Générique Et bonjour à tous et à tous, c'est Paton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3. Donc petite vidéo sympa pour tester un peu le taux de drop des objets primordiaux sur le cube de canailles. Canet ou un truc dans le genre. Donc du coup comme vous pouvez le voir par terre et comme le jeu lag un petit peu, j'ai crafté 500 dagues rares. Donc il y en a bien 500 par terre. Et du coup on va tous les passer dans le cube et regarder à la fin du coup combien on aura chopé d'objets primordiaux. Donc je vous passe ça en accéléré et on regardera à la fin ce qu'il nous reste. Et je vous dis du coup à tout à l'heure. ... 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 Et j'ai eu le moissonneur sacré en deuxième, qui est moins puissant que mon ancien d'ailleurs, c'est complètement con. Donc du coup, vous pouvez voir qu'il y a dessus, pareil, on réduit le temps de recherche des compétences, ça va, mais les 2,6% de frayeur, en plus je suis sûr que si on modifie, ça va être de la merde, donc je vais même pas les voir du coup. Donc voilà, sur 500 ITM, on a eu 2 primordiaux, donc du coup, si on fait une moyenne en pourcentage, ça nous fait pas beaucoup. Là, de tête, bah toi, si 1000, si j'en aurais fait 1000, j'en aurais eu 4, et du coup, ça fait combien de pourcent, ça ? 4 sur 1000, ça fait 0,00... Oui, donc ça fait 4 sur 100, donc ça fait 4%, quoi, du coup, c'est vrai que c'est... Non, 0,2%, du coup, voilà. Donc ça nous donne 0,2% de drop sur 500 ITM, c'est pas... Voilà, je pense que là, j'ai vraiment pas eu de bol, parce que il me semble que c'est quand même un peu plus haut. Mais bon, voilà, ça fait quand même 2 armes, même si j'ai... Ça me fait un peu chier d'avoir gaspillé autant de ressources pour 2 armes que je vais même pas utiliser. Donc voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura aidé à faire des trucs. Et voilà, évitez de le faire, du coup, parce que comme vous pouvez voir, ça sert à rien. Moi, j'ai dropé, et juste en dropant, j'ai eu plus de... Plus de bol, parce que du coup, j'ai dropé déjà... Le Curicuri en métal étoilé, qui est pas mal. Et aussi, bon, celui-là, je l'utilise pas, mais le Thanatos, aussi, que j'ai dropé pour le sorcier, en ancien. Donc j'ai eu plus de drop, quasiment en faille, etc., que sur le cube. Donc voilà, c'était un petit test pour voir le prochain test qu'on fera, parce que je vais continuer à farmer les ressources, mais cette fois, les ressources... Merde, des... Comment ça s'appelle ? Des primes. Pour tester le mode reforger un objet légendaire. Je pense qu'on en fera 100, je pense que c'est déjà pas mal. Pour voir un peu comment ça tombe sur la reforge. Du coup, voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.